Salut à tous, aujourd'hui on va parler tourbe. Alors la tourbe c'est quoi ? C'est cette fameuse odeur fumée, un peu barbecue, voire même médicinale qui sort de votre bouteille. C'est ce qu'on appelle un whisky tourbé. Cette odeur vient de la tourbe, qui vient elle-même des tourbières, qui sont en fait une matière organique fossile, qui se trouve dans les endroits saturés d'eau, comme l'Ecosse ou l'Irlande, et bien d'autres endroits. Et donc on va utiliser cette matière comme combustible, qu'on va recueillir, qu'on va faire sécher sous forme de briquettes. Une fois que c'est séché pendant plusieurs mois, on va les utiliser pour stopper la germination du malt. Donc on va utiliser cette fumée qui va être en contact avec le malt, qui va stopper cette germination. Et plus elle sera en contact avec cette céréale, plus le whisky sera tourbé. On nous dit que les arômes de la tourbe, ce sont des phénols qui sont calculés en ppm, particules par million. Un whisky non tourbé est en dessous de 5 ppm. Un whisky très tourbé est au-dessus de 30-40, comme le Lagavulin 16 ans qui a fait une quarantaine. Et un whisky Beatmonster, c'est-à-dire un whisky extrêmement tourbé, sera au-dessus des 200-300 comme il y a chez Octomar. Voilà, vous savez tout sur la tourbe, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada